Pas de verre de 20 chauds en revanche pour les finales régionales de gymnastique rythmique et sportive qui se déroulaient ce week-end à Saverne. 260 jeunes filles qui jouaient leur qualification pour le championnat de France, un enjeu de taille qu'elles ont affronté avec grâce et sourire. Marie Heidmann, Valérie Ruissoury. Des prestations aériennes tout en souplesse et dextérité. Mais pour arriver à ce niveau, il a fallu des heures, des années de travail. Peu médiatisé, pas lucrative, la gymnastique rythmique et sportive est une discipline extrêmement exigeante. Mais qu'importe pour ces jeunes filles, c'est la passion qui les anime et dès le plus jeune âge. Je suis sportive et très active dans la vie. Donc j'ai choisi le sport parce qu'il y a un engin, il y a du suspense et c'est rythmé. C'est gracieux, c'est rythmé, on encourage les autres, c'est amusant, on rencontre des personnes. Les gymnastes évoluent soit en club, soit en pôle formation. Leur niveau requiert au minimum une douzaine d'heures d'entraînement par semaine. A 14 ans, Candice concourt en national A, le plus haut niveau en club. C'est je pense une vingtaine d'heures, j'ai des études en plus. Et comment tu fais pour gérer tout ça ? De l'organisation, dès qu'on peut faire les devoirs, beaucoup d'organisation. Une minute vingt seulement pour convaincre les juges et chaque prestation est scrupuleusement analysée. On va avoir deux juges qui évaluent les difficultés corporelles et deux juges qui évaluent les difficultés à l'engin. Ces juges-là, ils valident les difficultés, c'est du positif, on gagne des points. Et les autres juges vont noter en négatif, ils vont noter les fautes. Chaque fois que la gymnaste lâche l'engin ou fait un petit rebond qui n'était pas prévu. Et après, il y a le jury artistique qui va pénaliser les fautes de rythme, de musique, d'expression, d'harmonie. 260 jeunes filles du Grand Est ont tenté de décrocher leur ticket pour les championnats de France. Les plus méritantes poursuivront l'aventure fin janvier à Reims.